Millie, le Rockmont, c'est une institution et tu as décidé de racheter cette institution-là il y a un an. Explique-moi comment ça s'est passé, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ça? En fait, moi je faisais du vélo de montagne, donc je venais ici l'été avec mon chum. On revenait les week-ends et c'était un événement pour nous parce qu'on était à Québec. On venait faire un tour à Portneuf et on profitait de la micro-racerie aussi en même temps. Jean, le propriétaire, m'avait proposé de venir supporter son équipe pour faire du développement pour l'extérieur de la région. Le projet me tentait. Finalement, je suis arrivée à la maison et mon chum a dit « Dis-lui qu'on achète le Rockmont! » J'ai dit « C'est quoi cette idée-là? » Finalement, de fil en aiguille, en cinq mois, je pense que le projet s'est réalisé. Voici nos dégustations des bières. Ça vient dans un petit plateau. On a ici la numéro un que vous voyez, qui est la rose, qui est la rose à vie. C'est une blanche au framboise sucre, donc hyper estivale. Et là, depuis, qu'est-ce que vous avez changé au Rockmont? Bien, on a changé. En fait, c'est qu'on essaie de faire des petites améliorations. Il y avait une terrasse arrière qui n'était pas utilisée. Nous, on voulait la vibe un peu qu'il y a à Burke avec les vélos, les cyclistes qui arrivent toutes bouettées, qui veulent prendre un verre, mais qui veulent vivre une ambiance et une vibe de vélo. Ça fait qu'on essaie de créer ça avec la terrasse. Donc, qu'est-ce qu'on boit? C'est une single track. On donne des fonds pour les sentiers de la vallée du Beaux-du-Nord. Santé. Et au niveau de la microbrasserie aussi, je pense qu'il y a eu des changements, parce qu'il y a une microbrasserie importante ici, et là, il y a de plus en plus de bière qu'on peut acheter dans des points de vente. Exactement. Quand on est arrivés, les points de vente étaient vraiment plus dans Portneuf. Maintenant, on a 300 points de vente, ça fait que c'est possible d'acheter de la bière d'Ottawa jusqu'à l'Île-du-Presse-Édouard. Qui vient ici, principalement? C'est sûr qu'on a une bête clientèle touristique qui vient ici avec le vélo l'été, des gens qui viennent profiter des sentiers de la vallée Bras-du-Nord pour la marche aussi. On en parle moins, mais c'est vraiment important. Ils ont des super beaux sentiers à Shanahan. L'hiver, bien évidemment, on est la jonction de la 23 puis la 73, ça fait qu'on se retrouve à avoir plein de motoneigistes qui viennent ici, puis c'est une clientèle, le fun. On est vraiment comme un camp de base, soit pour le vélo ou pour la motoneige. Ça fait que pour tous les gens qui veulent faire des activités sportives, on est le camp de base. Ça fait que les gens se retrouvent ici puis ils partent d'ici pour faire leurs activités. Alors, nous avons ici l'enjeu et tout un fichet à cause avec ce qu'on joue avec la main. Merci. On a la terrine du Roquemont fait maison par notre chef, avec une riz moulade de céleri rave et oignons confits, et nos calmars frites avec sa petite sauce cajun. Bon appétit! Et pour ceux qui sont moins plein air et plus bouffe et bière, la bouffe et la bière sont aussi... Exactement! On visite à la bonne place! Qu'est-ce qu'on a comme genre de menu? Bien, c'est un menu micro-brasserie. Là, on a vraiment un beau menu estival avec plein de salades, une salade de betterave avec chèvre, on a des fish tacos, on a des burgers végétariens, on a des beaux burgers aussi pour qu'ils aiment de la bonne viande, puis on a plein de poutines différentes, la poutine brasseur avec une sauce. Donc le menu est vraiment très varié, puis il peut vraiment répondre à tous les besoin. C'est l'heure de vous dire ça! Alors, pour le dessert, c'est un brandy sur la maison avec une autre bière à charcoal milker. C'est celle que vous avez aussi en accord avec votre dessert, oui. Tu sais qu'on a plus faim, hein? Ah, je sais! Mais on va manger quand même! Il reste toujours de la plage, je comprends pas pourquoi! Et la bière est très bonne ici. Quand on a trop bu et qu'on ne peut plus prendre sa motoneige, sa voiture ou même son vélo, on peut dormir ici! Oui, absolument! On a une quarantaine de chambres, dont une nouvelle aile qui date de 2011. Puis toutes nos chambres sont vraiment rénovées. On a vraiment de belles chambres pour les gens qui veulent venir séjourner. Merci!